... Esprit critique, es-tu là? Un coup pour oui, deux coups pour non. S'il y a un truc là, je ne l'ai pas trouvé. Et si un jour, il y a quelqu'un qui en trouve un, je ferai mon meilleur culpabilité sur la place publique. Madame Lacroix, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais une personne qui a une notoriété comme la vôtre a la responsabilité de s'assurer de la crédibilité de ce qu'elle présente au public. Nous ne doutons pas de votre bonne foi, Madame Lacroix. Mais pourquoi ne pas avoir considéré l'avis des physiciens, des magiciens ou autres experts qui auraient pu vous donner une explication rationnelle ou mettre à l'épreuve votre médium? Moi, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé le truc, s'il y en a un. Puis si un jour, quelqu'un le trouve, je ferai mon meilleur culpabilité sur la place publique, mais là, je ne l'ai vraiment pas trouvé. Beaucoup de magiciens et mentalistes peuvent simuler des lévitation et des lectures de pensée, mais eux ne prétendent pas avoir de pouvoir surnaturel. N'importe qui peut reproduire les mouvements de la table qu'on voit dans la rencontre paranormale. Il n'y a rien d'impressionnel. Dans la vie, on choisit de croire en ce qu'on veut. Moi, j'y crois. Moi aussi, j'y crois. Moi aussi, j'y crois. Je sais qu'un esprit peut faire bouger une table. En fait, un simple esprit critique permet de le faire. Regardez. Moi aussi, j'ai de la difficulté à faire bouger la table si j'appuie vers le bas. Madame Lacroix, il ne faut pas appliquer la force vers le bas, mais tirer la table vers vous. Comme ça. C'est très facile. Est-ce que vous avez vérifié toutes les possibilités avant d'affirmer que c'était impossible de bouger la table par vous-même? Même avec une table écangulaire, c'est facile. Je peux même la faire bouger de côté. Je peux aussi le faire juste d'une main. Je peux même la faire danser sur une patte. Même avec plusieurs mains sur la table, je peux la faire bouger. S'il y a un truc, puis un jour on le trouve, je ferai mon mea culpa. À date, je ne le trouve pas. J'invite plein d'artistes, puis je fais comme, essayez de le trouver quelqu'un, parce que là, je ne le vois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada